Le goût, la nutrition, la santé et le bien-être. Tel est le thème du 6e congrès Vitagora qui s'est déroulé les 22 et 23 mars à Dijon. Ce pôle de compétitivité agroalimentaire a pour but de réunir tous les professionnels du secteur. L'objectif de ce congrès c'est de tenir informés nos adhérents des dernières avancées scientifiques dans le domaine du bien-être. Avec des conférences plénières, avec des intervenants qui viennent du monde entier nous présenter les derniers travaux qu'ils ont élaborés dans ce domaine-là. L'objectif c'est également de faire des rencontres entre industriels et chercheurs au travers de tables rondes, donc des discussions qui donnent lieu à l'émergence de projets innovants qui seront conduits au sein du pôle de compétitivité ensuite. Au sein de ce congrès nous avons également des rendez-vous d'affaires qui permettent à différents partenaires de se rencontrer, de faire connaissance pour à la fois évaluer une offre et une demande pour là aussi faire émerger des projets innovants. Faire émerger des projets innovants, c'est bien l'objectif et la force de Vitagora. Et ce qui m'importe avant tout c'est de pouvoir faire un maximum de rencontres entre les chercheurs, les industriels, de façon à pouvoir lier des partenariats et puis aussi aller un petit peu plus loin dans l'état de l'art sur les sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire le goût, la nutrition et la santé. Et ce commandant, c'est de nombreux contacts avec des industriels qui seraient intéressés par l'utilisation de cet outil. Et donc on est là pour faire la démonstration de la qualité de cet outil. Parmi les visiteurs, de nombreux industriels, des enseignants-chercheurs, des professionnels de santé, mais aussi des étudiants. Sur ce salon, en fait, on vient un petit peu découvrir les exposants, découvrir aussi les conférences qui sont données. Donc surtout ce qui est nutrition, le goût et santé, ça rentre bien dans le cadre de notre formation. Et donc vraiment pour apprendre des choses, découvrir les sociétés aussi qui sont partenaires de Vitagora. Donc voilà.